Bonjour, bienvenue à la maison. Le docteur Michon nous reçoit dans la première zone à risque, la cuisine. C'est comme pour les enfants, il faut faire très attention à tout ce qui est source de chaleur. Donc les plagues vitrocéramiques quand elles sont allumées, si le chat monte dessus, il peut se brûler très gravement. Également faire attention aux casseroles d'eau bouillante. Si jamais le chat est dans nos jambes et qu'on trébuche avec lui, on peut lui renverser la casserole dessus. Faire attention également au four quand la paroi du four est chaude. Il faut toujours garder un oeil sur ces animaux, en particulier les chats dont les cachettes peuvent être dangereuses. Avant de mettre une machine à tourner, il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas un chat qui soit allé se mettre dans le linge pour aller faire une sieste. Et lorsqu'il ne dorme pas, il joue. Il faut faire attention avec les fils électriques, ne pas donner l'habitude aux chats de jouer avec, puisque quand ils sont branchés, ils vont continuer à jouer avec et potentiellement s'électrocuter. Après les avertissements sur les équipements de la maison, c'est au docteur Leclerc d'entrer en scène pour nous mettre en garde contre les produits dangereux. Tous les produits ménagers d'entretien qu'on trouve dans une maison, de toute façon, doivent être enfermés dans un placard. Il n'y a pas de doute là-dessus, que ce soit pour les animaux, pour les enfants, etc. Il ne faut pas du tout qu'ils puissent y avoir accès. Maintenant, dans leur utilisation, il faut faire également attention. Un des gestes du quotidien consiste à nettoyer son plan de travail avec un produit à pulvériser, comme ceci. Tout va bien, on ne se pose aucune question. Si on n'essue pas correctement le produit, on va en laisser une quantité suffisante qui va faire prendre un risque au chat, puisque s'il se couche dessus, il va s'en coller sur les poils et lorsqu'il va se lécher, il va l'ingérer. Moralité, tous ces produits, s'ils ne sont pas bien essuyés, c'est poubelle. Problème, certains sacs poubelles se ferment avec un fil. Ils vont avoir tendance à jouer avec, ils vont les ingérer. Et le fait que ce soit un linéaire, ça ne pourra pas progresser correctement dans le tube digestif. Ça finit par ratatiner le tube digestif comme un accordéon, et ça fait fil à couper le beurre sur le tube digestif, ça provoque des ulcères, une occlusion, et la vie de l'animal est vraiment en danger, il faut opérer d'urgence. Dans la mesure du possible, évitez de laisser traîner les fils de sa poubelle, et les pelotes de laine, les ficelles de rôti, et tout fil en tout genre. Hey, salut Gene ! Oh là là, le chien ! Oh, il est content. Au moins, on s'occupe de lui un petit peu aujourd'hui quand même. Il n'y a pas que pour les chats, non, non, non. Et il y a aussi des dangers pour le chien. Ça, c'est un jeu auquel le chien se prête vraiment très bien. Maintenant, il faut l'éviter parce que le bâton, on va pouvoir le regarder si Gene me le rend, va avoir tendance à s'effriter complètement, à faire plein de petites échardes qui pourront rester coincées entre ses dents, qu'elle pourra également ingérer, et qui peuvent faire corps étrangers. Non, on ne joue pas avec le bâton. Gene, assis. Assis. Ah, ça c'est un pouic-pouic autorisé. Les animaux sont un peu comme les enfants. Ils ne s'amusent d'un rien. Tout ce qu'ils vont pouvoir trouver, ils vont jouer avec. Donc, il faut faire attention à ne pas laisser traîner tout et n'importe quoi. Et il faut choisir des jouets dont la taille est adaptée au gabarit du chien. Il ne s'agit pas de faire jouer un chien de 30 kilos comme Gene avec un jouet pour Yorkshire parce que très rapidement, elle va soit le dépiauter et en avaler les morceaux, soit l'avaler tout rond. Et ça peut être un sacré danger parce que ça va pouvoir potentiellement être un corps étranger qui va faire une occlusion. En conclusion, sachez que pour les vétérinaires, les précautions à prendre avec un animal sont les mêmes que pour un enfant de 4 ans.